Bonjour Université Insoumise, c'est la quatrième chronique consacrée à la campagne électorale des européennes. On vous a abandonné pendant presque 15 jours parce qu'on fait avec nos petits moyens, on a des fois des difficultés matérielles, des problèmes d'emploi du temps. Mais bon, on reprend tout ça et on va essayer dans cette dernière semaine de campagne de donner le maximum de ce que l'on peut vous proposer. Cette quatrième chronique est consacrée à la question de savoir, avec un point d'autorisation, l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Donc nous avions préalablement introduit la question de l'Union européenne dans une première chronique. Ensuite, on avait consacré un petit peu de temps à explorer un centre d'ouvrages qui sont consacrés à la bourgeoisie. Et dans la troisième chronique, on essayait de revenir sur des concepts un petit peu difficiles d'État, de nations, de lutte des classes, de peuples, d'élites, etc. L'Union européenne, on la change ou on la quitte à un point d'interrogation. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire un certain nombre de remarques préliminaires, pour essayer de bien comprendre ce dont on veut causer, et ensuite développer ce qui est souvent très mal expliqué, en tout cas très mal compris, c'est la stratégie de la France insoumise autour du plan A et du plan B. Paysage avant la bataille, si on peut le dire de cette manière, concernant le positionnement des différentes parties politiques. On a à l'extrême droite le Rassemblement national, qui a changé un petit peu son fusil d'épaule, puisque maintenant elle pense pouvoir, Mme Le Pen, changer tout ça de l'intérieur. On a aussi le Frexit, défendu par Asselineau et l'UPR. Ensuite, toute une catégorie de parties de droite classique, la République, tout simplement, ou la République en marche, finalement qui est maintenant bien positionnée à droite. Et puis les sociaux libéraux, souvent amalgamés dans République en marche, qui eux veulent bien sûr réformer l'Europe, mais dans un sens d'approfondissement, avec par exemple aller jusqu'à une Europe de la défense. Et puis on a la gauche, autour de Place Publique, le PS, autour de Génération S, autour d'Europe Écologie-Les Verts, qui pensent pouvoir réformer l'Union Européenne à traité constant. Et enfin il y a nous, la France insoumise, qui proposons de sortir des traités. Alors tout ça, ça nécessite d'abord de faire un petit retour en arrière pour poser la question historique de la méthode, notamment dans le camp de la gauche. La gauche, pendant longtemps, a considéré qu'elle pourrait changer l'Europe en nouant des alliances avec les autres partis sociodémocrates de l'Union Européenne. Et notamment en 1997, 13 pays sur 15, c'était l'Europe des 15 à l'époque, étaient sociodémocrates. Et donc, il nous a été expliqué qu'on allait voir ce qu'on allait voir et que l'Europe sociale allait advenir. De même, Hollande s'est fait élire sur une renégociation des traités. On a vu la suite. Et puis, dans un moment beaucoup plus tendu, Tsipras, fort d'un mandat très clair du peuple grec, a été humilié par Wolfgang Schauble, donc par le ministre des Finances de l'Allemagne. Et tout ça, ça conduit la France insoumise à dire qu'on ne peut pas changer l'Union Européenne à traiter constant. Ce que veut la France insoumise, c'est refonder l'Union Européenne pour la sauver. L'Union Européenne détruit l'Europe. On l'a sous les yeux. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Le Brexit, donc quand même un des pays les plus importants, est parti. On fait tout bon par qu'il parte, mais en tout cas, il est parti, de fait. On a un monté des populismes, alors populisme, il faudrait revenir sur le détail de ce qu'on entend derrière ce terme. Mais bon, en tout cas, un certain nombre de partis qui se revendiquent de droite, voire plutôt d'extrême droite, des xénophobes, racistes, etc. Et puis, il a monté aussi des indépendantismes régionaux. La France insoumise est un mouvement qui se revendique de la philosophie des Lumières, donc elle est universaliste, et qui se revendique aussi de tout le courant socialiste et marxiste, donc la France insoumise est internationaliste. On considère que la géopolitique conduit la politique, et donc on a une doctrine que l'on défend, qui est celle d'un nouvel indépendantisme, qui nous conduit à proposer une conférence internationale sur les frontières, notamment du côté de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Crimée, etc. Et ce qui nous conduit aussi à partir de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que nos intérêts ne sont pas compatibles, ne sont pas ceux des États-Unis. Et donc, nous sommes contre, à l'heure actuelle, une rompe de l'indéfense. Nous sommes contre l'Europe des marchés, c'est-à-dire celle de la concurrence libre et non faussée, et pour une coopération entre nations. Nous reconnaissons et nous disons que la taille de l'Europe est une taille pertinente pour pouvoir peser sur la marge du monde. Voilà pourquoi nous proposons une stratégie, qui est celle que l'on a résumée sous le titre de plan A, plan B. La stratégie de la France insoumise, c'est celle de la construction d'un rapport de force dans le cadre d'une proposition qui est double, c'est-à-dire celle du plan A et du plan B. On peut la résumer de la manière suivante. On désobéit, on dialogue, on négocie, et s'il n'y a pas d'accord, on s'en va. D'autre part, on soumet cette stratégie à la représentation nationale, c'est-à-dire que les élus de la France insoumise, si nous arrivons au pouvoir, iront avec un mandat clair de l'Assemblée nationale. Et puis, en fin de processus, les résultats seront soumis au peuple français sous forme de référendum, parce que c'est lui qui doit décider. Le plan A, on désobéit. Ça, c'est très important. C'est qu'avant toute négociation, déjà, on n'applique plus les traités. De façon plus précise, et ceci de manière unilatérale et immédiatement. On va s'exonérer du pacte de stabilité. On va cesser d'appliquer la directive travailleurs détachés. On refusera toute régression du droit européen en termes social et environnemental. On refusera d'appliquer les traités du libre-échange, CETA, TAFTA, etc. On stoppera toute libéralisation des services publics et on encadrera le mouvement des capitaux. Voilà. Mesures immédiates, unilatérales. Ensuite, on dialogue, notamment avec les Allemands. On rencontre donc nos partenaires et on leur dit, nous n'appliquerons plus les traités. Donc, nous sommes déjà sortis de l'Union européenne. Parce que nous appliquons notre programme et nous l'appliquerons quoi qu'il arrive. Et la France mène la politique monétaire qu'elle veut, gère ses déficits comme elle veut et les finances comme elle veut. Ensuite, on négocie. Et on leur dit, nous voulons sauver l'Europe. Est-ce qu'on le fait tous ensemble ou est-ce qu'on le fait chacun séparément ? La France a des propositions à vous soumettre. Est-ce que vous voulez les entendre ? Alors, les propositions que l'on veut soumettre, elles sont dans notre programme L'Avenir en commun. On pose d'abord la question de l'indépendance de la BCE. On propose d'évaluer l'euro pour le ramener à la parité avec le dollar, telle qu'elle était initialement lorsqu'on a introduit l'euro. On propose d'encadrer, c'est-à-dire de mettre au pas la finance. On propose de monter une conférence internationale sur les dettes souveraines parce que celles-ci ne pourront jamais être honorées. Donc, il faudra certainement les monétiser. On arrête la libéralisation des services publics. C'est ce qu'on leur propose. On propose un protectionnisme solidaire aux frontières de l'Europe en remplacement des traités multilatéraux de libre-échange. On propose d'aller vers une harmonisation sociale et fiscale par le haut, donc stopper dumping social et dumping fiscal. On propose de relocaliser la production, notamment en matière alimentaire. On propose, par exemple, de discuter de l'abandon du marché carbone, etc. Si la réponse de nos partenaires est non, article 50, nous partons de l'Union européenne. Petite remarque préalable, c'est qu'il n'est rien prévu pour l'euro et d'autre part, personne ne peut nous mettre dehors de l'Union européenne. Mais nous pensons qu'ils vont discuter. Et nous le souhaitons. Pourquoi ils vont discuter ? Si on prend simplement le cas de l'Allemagne, les relations commerciales qu'on a avec elle, ils ont quand même un excédent assez considérable. Donc ils vont certainement y réfléchir à deux fois. Par contre, ils le savent, parce que dès le début, on les a avertis, qu'on a une solution de rechange. C'est le plan B. Alors le plan B, ça consacre l'échec des négociations. Ça veut dire que chacun rentre chez soi et essaye de trouver et de reconstruire des partenariats. Mesures immédiates suite à cet échec. Première, on stoppe la contribution de la France au budget européen. ne pas oublier qu'il y a deux contributeurs nets essentiels, c'est l'Allemagne et nous. Deuxièmement, on réquisitionne la Banque de France pour reprendre le contrôle de notre politique de crédit et de notre régulation bancaire. Et pour envisager un système monétaire alternatif avec les partenaires qui auront manifesté de l'intérêt dans le cadre des négociations précédentes. et ce qui va à notre préférence, c'est la mise en place d'un système de monnaie commune. On y reviendra dans une deuxième vidéo parce que c'est un petit peu plus technique. On accentue la mise sous contrôle des mouvements de capitaux et donc des marchandises. Donc on réinstaure des frontières et on essaie de construire des nouvelles coopérations avec tous les pays qui le souhaitent. Ceux-ci de manière multilatérale, ce que nous préférons, voire bilatérale si on ne peut pas faire autrement. Pour aller plus loin, dans une deuxième partie, deuxième vidéo, on expliquera pourquoi la situation actuelle est intenable et comment, dans plus de détails, on peut sortir de cette folie. Voilà, les élections sont proches. J'espère que tout ça, ça va aider le citoyen lambda à prendre une décision. Eh bien, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner parce que tout ça, ça nous aide bien. Allez, salut ! Et n'oubliez toujours pas, n'oubliez pas, pardon, que la guerre de position continue. Sous-titrage ST' 501